Et bien bonjour tout le monde c'est Toxor j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve pour la 13ème étape du Tour de France 2013 Et je vous avais dit que ça allait être le Ventoux Malheureusement je me suis complètement fail Grosse erreur de ma part je pensais que c'était déjà le Ventoux Mais non je me suis trompé avec la carte qui est affichée sur le coin en ce moment même Des fois c'est mal expliqué voilà Donc je me suis trompé Aujourd'hui c'est pas le Ventoux Mais il y a quand même une petite boss avant la ligne d'arrivée Qui je pense pourrait être assez sympathique à négocier Donc on va faire suivant On rappelle la victoire de l'étape précédente de Chartaud Une belle victoire de notre baroudeur âgé de 34 ans Donc magnifique, super content qu'il ait pu gagner cette étape Aujourd'hui on va faire partir Turgot Pourquoi ? Et bien parce que j'ai envie Allez jouer, étape aujourd'hui tranquillou pour mes coureurs J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas une grosse cassure Parce que je pense que la petite boss à la fin les amis elle va faire mal Elle n'est pas haute, elle n'est pas difficile Mais il faut faire attention Il faut faire extrêmement attention Donc en tout cas j'espère que vous allez bien Moi ça va impeccablement bien Je ne sais pas si je l'ai déjà dit au début de cet épisode là Mais bon je le redis Je préfère dire des choses deux fois que ne rien dire du tout Suivant C'est parti mon kiki avec le team Europe Car j'espère aller chercher une nouvelle victoire Ça pourrait être sympathique Et pourquoi pas conforter l'avance qu'on a avec Turgot Ou Arachiro je crois Donc on va essayer de reprendre le Ah j'ai mon chat qui monte sur moi C'est impeccable D'assurer un peu l'avance qu'on a avec Turgot Pour le prix du meilleur combattif de l'autre France Ouais mais c'est à chaque fois ce qu'il dit A chaque fois ça risque d'arriver au sprint Sauf qu'en fait On remarque qu'on arrive souvent à bien partir dans les échappés A creuser des écarts relativement importants Donc pourquoi pas tenter De partir seul Pourquoi pas seul Après je ne sais pas si ça va suivre Ah il y a Michael Nieve Mike Nieve pardon Qui suit D'ailleurs la team Oscatel Qui a été racheté Si je puis dire Par Fernando Alonso Le pilote de F1 De la team Ferrari Qui est un excellent copain de Contador Donc peut-être qu'ils vont faire une grosse équipe Je ne sais pas si Contador Son contrat avec la Saxo Se termine bientôt ou pas Mais en tout cas tout ce que je sais C'est que Fernando Alonso est très copain avec Contador Donc ça pourrait faire une grosse équipe Imaginez que Contador Que Alonso puisse ramener Contador Avec Samuel Sanchez A la A la Scatel Honnêtement ça pourrait être une grosse équipe Moi j'attends vraiment cette équipe Avec impatience l'an prochain Et pendant qu'on parle d'Espagne On va parler un petit coup de la Vuelta Que je suis Un petit peu Je suis un petit peu Je regarde les étapes qui m'intéressent Et j'étais présent Lors de la victoire du français Warren Bargills Honnêtement A 22 ans ou 23 ans Je ne sais plus Il gagne Sa première victoire Enfin Première victoire En pro il me semble Ou en tout cas son premier grand tour Déjà Parce qu'il faut savoir Il y a trois grands tours dans la saison Et il y a le Giro En début d'année Il y a le Tour de France Et la Vuelta Le Tour d'Espagne Le Giro c'est le Tour d'Italie Trois grands tours Qui sont Bien Souvent bien représentés Et je peux vous dire que Warren Bargills De la team Shimano A vraiment fait une belle étape Très intelligent Le petit Qui me semble Avait gagné le Tour de l'avenir Il y a quelques temps Donc le Tour de l'avenir Qui avait été également gagné Par Quintana Il me semble Je ne vais pas dire de bêtises Mais Peut-être j'en dis une Mais il me semble A vérifier En tout cas Warren Bargills Coureur français Très 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 belle victoire J'espère en tout cas Qu'il va nous refaire Des petits trucs comme ça De temps en temps Il a failli abandonner En plus sur la voie le temps En tombant Ses coéquipiers On l'ont attendu C'est vraiment une équipe Très très soudée La Rago Shimano Ils ne sont peut-être pas très forts Sur le papier Mais voilà Ils ont quand même Des gars qui en veulent Qui ont la Niac Et ça c'est ça qui est bon Dans le cyclisme Alors je vais peut-être Attendre que Niévé revienne sur moi Parce que ça pourrait être Plus sympathique De rouler à deux Je ne sais pas ce que vous en pensez Allez Niévé J'attends Voilà Petit mot record Bien pour l'instant Bien placé On va regarder Si vous voulez un petit coup Il est creveux quoi Niévé là On ira attaque Je vais prendre sa roue On va regarder du coup Le classement général Donc quatrième Avec Thomas Waukler Ni Bali Cinquième Troisième C'est l'américain TJ Van Gardan Le deuxième C'est Chris Froome Et le premier C'est Alberto Contador Un top 5 Vraiment Hétéroclite Un peu de tout Un espagnol Un anglais Un américain Un français Et un italien Nickel Rien à dire Belle performance Pour l'instant Vraiment un tour de France Qui n'est pas dominé Par exemple Par un espagnol Par des espagnols Ou etc On verra peut-être ça A la fin du tour de France On verra Parce que les espagnols Sont quand même Assez bien représentés Avec Joaquim Rodriguez Avec Luis Leon Sanchez Avec Alberto Contador J'en oublie Valverde également Mais qui a déjà pris 10 minutes Il me semble Il faut que je roule un peu Il n'a pas tort Si je ne roule pas On va se faire reprendre On n'est qu'à une minute C'est très peu Une minute Donc là Mike Nevek Mike Nevek Qui a réclamé un relais On va aller le prendre C'est vrai que Je ne roule pas fort aussi Ce n'est pas évident Quand on ne roule pas fort De pouvoir reprendre Je suis à fond pourtant Je vais rouler un petit peu Aturgo Il a l'air d'être fatigué Il pédale moins vite Regardez Le coup de pédale qu'il a Il n'est pas non plus Super rapide On va perdre du temps Plus qu'autre chose Un peu dommage Pluton qui revient J'ai l'impression Il y a deux coureurs Derrière nous C'est qui Il a des deux coureurs Derrière nous C'est Inghiski De la team Astana Et Pierrick Federigo De la FDJ On peut également noter La retraite De Sandy Kazar Qui a donc pris sa retraite Un très très bon coureur Sandy Ce n'est terminé Les blessures Sur le Giro Il me semble Les blessures sur le Giro Qui n'a pas Qui n'a pas Fait du bien Sa carrière Tony Gallop Qui est décidé De partir également Du peloton Donc la team Il est derrière Inghiski Et Federigo Ils vont peut-être Essayer de faire La jonction Sur ce groupe D'échappé En tout cas Je peux vous dire Que la prochaine étape C'est le Ventoux Il me semble Quasiment sur à 100% Et j'ai déjà préparé Dans ma tête Un petit coup Je pense faire échapper Charteau Ou peut-être Gauthier Dès le début De la course Pour faire Rampes de lancement Pour Roland Et Vauclair Federigo Qui vient de revenir Et il a déjà Il donne un peu d'aide C'est bien Ça c'est bon signe Déjà Il y a Ah il y a Hugerland Qui a décidé De partir également Allez on va faire On va passer un peu La courte rapidement Parce que c'est vrai Que pour l'instant C'est un petit peu lent Il ne se passe pas Beaucoup de choses Voilà Hugerland Qui est revenu Par contre C'est très On reprend On reprend un peu de temps C'est bien On est quand même beaucoup Il ne faut pas Se le négliger On est quand même Beaucoup dans cet échappé 7 coureurs Tant qu'on prend Un peu d'avance Jusqu'au sprint Intermédiaire Ça pourrait être Bon signe pour nous On va faire quand même Attention Moi ce qui m'intéresserait Plus honnêtement Bon certes La victoire d'étape Pourquoi pas Avec Tchurgo Mais également Faire un petit écart Avec Allez Avec Vauclair Dans cette petite bosse Pourquoi pas Avoir la ligne d'arrivée Ça pourrait être Un petit coup Comme ça Un petit coup de génie On pourrait tenter Avec Thomas C'est ce qu'on va essayer De faire tout d'abord Ça c'est sûr Pas de point de la montagne Distribué dans cette étape Pourtant Il y a quand même C'est pas des grosses bosses Mais il y en a quand même deux Celles qu'on entame En ce moment même Et celles juste avant l'arrivée Bon bah C'est comme ça Il n'y a pas de point de la montagne On va regarder Un petit peu Le classement également Roland Premier Premier Tu reprends Au sprint Attendez Au sprint C'est Marc Cavendish On va faire juste On va reprendre juste Un peu la main Si on peut récupérer Un petit peu d'argent Au sprint intermédiaire On va prendre un petit gâteau Hop On va se remettre Dans les roues Après pour Réconomiser un peu Ok d'accord C'est bien C'est le meilleur sprinter du groupe Sauf que là En fait Il n'y a pas vraiment De sprinter Dans cette échappée Il y a sûrement Un qui est meilleur Que l'autre C'est Ingliski Qui est meilleur que nous C'est lui Qu'il faut éliminer Avant l'arrivée finale En gros Mais il grimpe Pas trop mal Il me semble aussi Donc il faut se méfier On va essayer de prendre Un petit peu d'argent Pour la Team Robcar Et montrer le maillot C'est le but Je vous avais dit De toute façon Dans ce Tour de France Même si on ne gagne pas On aura animé Les étapes Quasiment toutes Et c'est ça Qui est vraiment important Je trouve dans un Tour de France C'est d'animer les étapes Et là je pense Qu'on aura Vraiment bien accompli Notre devoir Au bout de 13 étapes On a quand même Pas mal de victoires La Team Robcar C'est pas pour rien Qu'on est la meilleure équipe Pour l'instant En classement général Je vais prendre Les petits points Voilà C'est fait On va faire avance rapide Maintenant On va regarder un petit peu Maintenant Ce qui se passe Le classement des jeunes C'est TJ En même temps Il est bien placé Avec Thibaut Pinot Juste derrière Thibaut Pinot Qui fait une excellente vuelta Par équipe Ça m'étonne Qu'on a déjà mis 16 minutes 20 À la Sky C'est quand même énorme Alors que Bon Après faut pas Faut pas se leurrer Les grosses étapes De montagne Vont débuter Au Ventoux Ensuite Ça va un petit peu Sur l'achèque L'arrivée sur Lyon Ça monte quand même pas mal Et après Ça va être vraiment Que de la montagne Jusqu'à Paris Presque Donc Ouais Faut quand même Pas trop Pas trop se dire Voilà Le général par équipe Et gagner d'avance Non non Faut se battre encore Longtemps Pour le gagner Non On va repasser Directement sur Thomas Là si vous le souhaitez Parce que De toute façon L'échappée N'ira pas au bout Ça c'est quasiment sûr On va repasser Sur Thomas Attendez Avant je vais juste Repasser sur Juste repasser Sur Roland Pour le nourrir Un petit coup Donner un petit gâteau A Roland Le placer également Allez Un petit gâteau Pour Roland Hop On va prendre ça Et on va prendre ensuite L'autre gâteau Qui permettra de récupérer De la barre jaune Pardon Voilà Petit gâteau Tranquilou On va repasser maintenant Sur Thomas Vauclair Ok bon C'est bon Ils se tiennent bien les deux On va quand même faire protéger On va demander à qui ? On va demander à A Malakane De protéger Roland Ok je vais le protéger Donc c'est sympa De m'avoir dit Qu'on peut pas Demander à plusieurs cyclistes De protéger Je ne le savais pas Donc vous m'avez bien aidé Là dessus Donc une 30 C'est trop peu C'est trop peu Pour l'échapper On n'arrivera pas au bout C'est quasiment sûr Ça roule quand même pas mal Là Ça roule beaucoup On va leur demander De rester dans le groupe Parce que J'ai pas envie J'ai envie qu'il Utilise trop de force Là On va stimuler Un petit peu Quand même Parce qu'on est Pas là pour beurrer J'ai envie de dire Mais qu'on est quand même Bientôt à la petite bosse On va se replacer Juste avant la petite bosse Avec Vauclair On va essayer de l'attaquer Ouh là là Ça roule quand même Le peloton Ça roule Ça roule Ça roule Ça roule fort Ça roule extrêmement fort Même j'ai envie de dire C'est un petit peu Bizarre Non c'est pas Non c'est pas bizarre Ça veut faire des cassures Ça je m'en serais douté De toute manière Il y a la boss qui arrive Donc ils ont pas vraiment envie De se faire lâcher Certains Donc ils roulent Forcément L'intelligence artificielle Elle est pas trop mal Encore dans celui-ci On approche d'une petite bosse Elle n'est pas assez dure Pour faire la différence Mais après ça descend Jusqu'à l'arrivée Ouais voilà Ça descend après Donc dans la descente Il peut y avoir des chutes C'est ça Il faut bien se placer En tête de peloton Moi j'ai pas envie de rester là Je suis très mal placé Avec Vauclair Je vous le dis sincèrement Très très mal placé Je vois Roland Juste devant moi Regarde la petite bosse Je serais pas placé Moi ça me fait un peu chier Ça me fait un petit peu chier Par contre là J'ai pas vraiment envie de tomber S'il y a une chute Je suis très mal placé Avec Vauclair C'est là le temps Qu'on peut prendre un petit peu Sur mes hauts jaunes Faut qu'on puisse Le prendre un petit peu de temps Donc là on va tamer On a déjà la petite bosse On l'entame un petit peu déjà Nicolas Roche Qui fait également Un excellent Je vais essayer de partir maintenant On va voir si ça suit ou pas Derrière Ça a pas l'air de suivre Par contre moi Je suis pas non plus J'ai plus beaucoup de force Avec Vauclair Et la descente C'est bien ça pour se refaire Qu'est-ce que ça dit Moi est-ce qu'ils sont tardés ou pas Non c'est bon Allez c'est parti avec Vauclair On essaie de partir là Ça va être compliqué Le peloton est juste derrière Ça part d'air en chasse patate En plus ça essaie de revenir Ça va peut-être créer des cassures C'est bon ça C'est plutôt bon signe Allez on va demander à C'est qui ? C'est Turgo Allez 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 Ah Turgo qui gagne l'étape Ah c'est super ça Turgo qui gagne l'étape On va faire 10 avec Vauclair Nickel On a mis un peu de force Quand même avec Vauclair C'est dommage Je pensais que j'allais faire Un plus gros écart Mais est-ce que ça fait ? Non je pense pas Que ça ait fait des écarts Honnêtement je pense pas Mais On a fait quand même rouler Ça veut dire qu'on les a poussés Deuxième victoire de suite Un détape en plus C'est nickel Turgo Honnêtement c'est super Vraiment là Vraiment très très bien C'est nous qui avons lancé L'échappée en plus Donc vraiment là Bon petit coup Petit coup de maître là Réalisé par la Team Robcar On va sauvegarder Hop Ok Je vais re-sauvegarder Encore un petit coup Allez Sauvegarder Sauvegarder Ok On va regarder S'il y a eu des petits écarts Il me semblerait Pas Pas d'écart Donc on a Usé un petit peu de force Aujourd'hui avec Vauclair C'est dommage Pour rien Mais bon Victoire quand même de Turgo Nickel On va regarder ce que ça donne Au classement De combativité Premier Toujours Rachiro Premier Ouh là là Ouais quand même On fait 1 et 2 Pour l'instant C'est pas mal On peut quand même noter Également Qu'on est quand même bien présent Dans les 14 premiers Donc ça veut dire Qu'on part souvent en attaque On a quasiment On est toujours parti devant Donc c'est vraiment bon signe On va regarder si vous voulez Un petit coup les étapes On peut se remémorer L'histoire d'antan Deuxième étape On a fini premier Troisième étape On fait 2 Quatrième On n'a rien du tout Cinquième On place 2, 3, 4 Sixième étape Rien du tout Septième Étape de Roland Huitième Victoire de Roland également Neuvième étape Victoire Pas victoire Mais troisième place De Malakar Dixième étape Victoire d'Arachiro Là rien du tout Et là Victoire de Chartreau Et bien sûr Chamanel troisième Et là Victoire de Turgot Avec dixième Vauclair Honnêtement Si on fait pas un beau tour de France Il y a un problème Il y a vraiment un gros 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 problème Bon Bah écoutez amis La prochaine étape Il me semble Je vais pas dire de bêtises Je vais quand même vérifier On va vérifier ensemble Non La prochaine étape C'est Lyon C'est après Lyon Alors le ventou Je vais y arriver Je vais y arriver Prochaine étape c'est Lyon Mais Lyon c'est difficile Étape difficile à Lyon Avec deux petits sommets avant l'arrivée Ça va être dur Soyez au rendez-vous Portez-vous bien C'est tout Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501